Et puis la fête du spectacle vivant se poursuit dans les rues d'Avignon. Dans le Vaucluse, pour trois semaines, le festival off a investi la cité des papes et ses remparts. Un rendez-vous très attendu pour les jeunes compagnies qui tentent de se démarquer. Pas moins de 1200 troupes et 1500 spectacles. Une concurrence féroce et un marathon entre représentation et distribution de flowers. Marie Gicale. Est-ce que vous permettez que je vous parle deux minutes de ce spectacle ? Marie est en pleine opération séduction avec de potentiels spectateurs, des festivaliers qui se retrouvent avec une collection de flyers à la fin de la journée. C'est 1h15 de pur plaisir. Vous allez aller le voir monsieur ? Je ne sais pas. La jeune metteuse en scène présente sa pièce, virile, au théâtre 11. Et le tractage fait désormais partie de sa routine. Avignon c'est un vrai investissement pour les jeunes compagnies, c'est 60 000 euros en moyenne. Ses comédiens, Iliès et Capucine, célèbrent leur première Avignon. Un baptême joyeux mais stressant. C'est effrayant et c'est un tourbillon mais c'est vraiment gratifiant je trouve aussi de réussir à placer son affiche. Je n'avais jamais joué au théâtre avant donc là je suis un peu perdue et terrifiée mais hyper contente d'être là. Parce que dans la vraie vie je suis commerciale, je vends un logiciel aux industriels et ça n'a rien à voir. Il faut aussi composer avec les galères et se supporter trois semaines comme le confie Déborah, autre comédienne de la troupe. On a tous des caractères bien trempés, on s'aime d'amour dans la vie mais c'est vrai que des fois avec la fatigue etc c'est pas toujours facile. Ce soir aux douze coups de théâtre, la jeune compagnie se lancera dans l'arène, devant elle l'espère une salle pleine. Marie Gickel depuis le Festival of Davignon.